Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur TrendSimWorld 4. Aujourd'hui on va découvrir la BR218 qui est sortie il y a une petite journée, au moment où j'enregistre cette vidéo. BR218 modélisé par TrendSimGermany, qu'on commence à connaître sur TSW4, enfin sur TSW de manière générale, c'était eux qui avaient fait la BR101, également la Voslo G6 et j'oublie certainement d'autres machines. Ils ont donc modifié cette BR218 qui est une locomotive de ligne pour le compte de l'ADB qui a été fabriquée entre 1968 et 1979. Machine de ligne un petit peu à tout faire, tout service aussi bien des trains voyageurs internationaux, des intercités, du train de marchandises bien évidemment et aussi du Regio, Regio Express, soit avec des voitures d'hosto, soit avec des voitures N-Wagen. On en reparlera plus tard, mais la locomotive est donc vendue séparément et elle vient également avec des voitures N-Wagen en livré Regio que moi je n'avais pas. j'avais les N-Wagen de Mainz Koblenz mais qui sont dans une autre livrée. Donc en livré Regio je ne les avais pas et ils vous fournissent également la voiture pilote qui est spécifique pour la BR218 puisque ce qu'on a avec les autres DLC qui proposent des N-Wagen, à chaque fois c'est de l'électrique bien souvent avec la BR110. Donc là c'est une petite variante au niveau de la voiture pilote, on verra ça une autre fois. Nous on est à Salzbourg et on va suivre un train à destination de Dortmund. On va faire la mise en tête donc on va se dépêcher un peu et je vous expliquerai un petit peu les boutons et autres. On verra ça tout à l'heure. Donc on a une porte qui donne directement à la cabine et de l'autre côté on verra tout à l'heure ça donne, enfin il faut faire le tour, il faut pousser le siège et autres. Le frein à main normalement est déjà libéré, tout est déjà plutôt bien paramétré, le moteur tourne déjà. Il y a un tutoriel à la fois avec la locomotive et aussi avec la voiture pilote des N-Wagen. Un tutoriel assez expéditif mais qui a au moins le mérite d'apprendre la mise en service complète. Par contre au niveau de la conduite on fait un arrêt et terminé. Ça ne se concentre pas assez sur le freinage, il nous parle de frein hydrodynamique mais qu'on ne nous explique pas comment il fonctionne. Il y a deux, là vu qu'en unité multiple il faut vérifier quelque chose et c'est un bouton qui est important pour, si vous devez faire notamment de la conduite en réversibilité, c'est ce bouton là. Vous avez KWS, ZWS. Alors ZWS c'est quand vous avez une deuxième locomotive donc il faut que dans les deux machines il soit tourné comme ça. Et KWS c'est quand vous avez la voiture pilote des N-Wagen. Celui-là est important. Et après il y a celui-ci je crois, alors c'est expliqué dans le tutoriel. Celui-là qui est, alors eux ils appellent ça changement de vitesse rapide, bon c'est pas ça. Pour moi c'est changement de régime, fret ou voyageur. En voyageur c'est 140 et en fret c'est 90 avec certainement un effort de traction plus conséquent. On va se mettre sur le siège. Après on a des commandes de manœuvre là-bas, que je ne vais pas montrer contre la fenêtre. Je crois que c'est des commandes pour le, peut-être pour le PZB, pour le Zifa, j'avoue que je n'ai pas trop regardé. Au niveau du pupitre, je vous propose de l'expliquer tout à l'heure quand on sera dans la bonne machine. Quand on aura changé de boue, sinon on va mettre trop de temps. Donc, l'inverseur je mets en neutre. Je déverrouille, je crois que je n'ai pas, non je n'ai pas préparé. La clé de frein, hop. Et on va aller accoster notre RAM. Inverseur en avant. Oups, voilà, rang 2. Ah oui, non, j'ai oublié quelque chose. Ouais, j'ai oublié de fermer ce relais. Voilà, hop. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Alors, on est un peu rapide. On a une vue qui est sympa là, mais comme ça là, pour voir le manipulateur. Mais on en reparlera tout à l'heure. Donc, je me dépêche un peu parce qu'on est quand même sur Salzburg-Ousenheim. Donc, on a pour une bonne heure de trajet. Alors, on va appliquer un peu de frein. Voilà, 5 km heure, ça ira bien. Alors, on peut bien évidemment ouvrir la fenêtre. Pour profiter un peu plus des sons. Mais là, vu qu'on est au ralenti, on n'entend pas grand chose. Il ne faudra pas que j'oublie de refermer cette fenêtre en partant. Alors, j'ai voulu créer un scénario. Puis après, je me suis un peu découragé. Donc, en fait, on est dans le mode horaire. J'ai pris un train qui était à la base avec la BR-101. J'ai retiré la BR-101. J'ai supprimé le service finalement. Et j'ai déclé la locomotive et je l'ai supprimé. Au départ, je voulais essayer de la prendre, d'aller sur une voie de service pour nous garer. Et... Ah oui, si je ne m'arrête pas, il va peut-être m'embêter. Et ensuite, faire la manœuvre une fois que... Enfin, en fait, je voulais prendre la BR-101, la stationner et prendre la... La BR-218 et aller faire l'attelage. Mais c'était trop compliqué. Ce n'est pas vraiment prévu pour. Et... C'est un peu compliqué de faire la manœuvre. Des fois, on y arrive. Mais en fait, ça aurait fonctionné. Si j'avais posé un train. Si j'avais fait spawn un train. Ça aurait fonctionné sans problème. Je dis que là, c'est sur un service existant. C'est un peu délicat. Allez, il faut entrer tout doucement en contact. On va essayer de compresser un peu les tampons. Ah, on n'est pas encore en contact. Voilà, ça y est. Ok, normalement, c'est bon. Allez, on peut s'immobiliser. On peut mettre l'inverseur au nôtre. Je peux désactiver ça. Voilà. Désactiver la clé de frein. Est-ce que je suis dans la bonne position pour le faire ? Peut-être pas. Mince. Je ne sais plus. A chaque fois que je galère un peu pour trouver la position. Voilà. Ok. Donc là, le poste. On va refermer cette fenêtre. Hop. Ok. Là, le poste. On peut le mettre hors service. Ok. Là, on est bon. Ah oui. Il faut que je déteigne les feux blancs. On va voir ça. On va voir ça. On vérifiera. Hop. On va aller vers l'attelage. Hop. Si on arrive à descendre. Et si j'arrive à refermer, voilà, c'est bon. Alors, la signalisation extérieure. Ah non, on est sur les feux rouges. Ça ne va pas. Bon, on corrigera après. Voilà. Voilà. L'attelage est réalisé. Bon, il n'y a pas l'éclairage dans les voitures parce que je ne l'ai pas activé. Mais ça va venir. On a bien Dortmund. Oui, ça c'est bon. Et logiquement, on a les écrans qui sont fonctionnels à l'intérieur. On se demande comment d'ailleurs parce qu'en théorie, il n'y a pas d'électricité. On va dire que c'est sur batterie. Voilà. On va dire que la RAM est sur batterie. Voilà. En théorie, on s'arrête à freelancing, etc. Je ne pourrais pas faire les arrêts dans le mode horaire, en mode libre. C'est un peu compliqué de faire des arrêts. Donc, on va aller directement à Rosenheim. Attendez, je vais prendre la caméra libre et je vais éteindre les feux rouges. Peut-être que c'est bon là d'ailleurs. Oui, là voilà. Ok. Là, c'est bon. Ok, là, on est tout bon. Eh bien, on va pouvoir partir. On va changer de cabine, bien entendu. Donc là, on est bon. Ici, on ferme. Toujours un peu délicat de fermer les portes. Ok, ça c'est bon. Oui, il faudra qu'on trace notre... Oui, il va falloir aussi qu'avant de partir quand même qu'on trace notre projet vu qu'on est en mode horaire, en mode libre. Donc là, on a les feux rouges. Il faudra passer avec les feux blancs. Alors, je n'ai pas montré, mais on est sur une disposition d'essieux. On a deux essieux moteurs, enfin deux fois deux essieux moteurs. On est donc sur une machine de type bébé. Je ne sais pas si on va arriver à bien voir. Et on pourrait les comparer à nos bébés 67000. Finalement, elles ont une puissance qui est entre 1800. En gros, parce qu'il y a eu plusieurs sous-séries. Entre 1800 et 2000 kW. Donc, c'est approximativement la puissance. Alors, je crois que c'est un peu moins. Enfin, les 67000, c'est plutôt un peu en dessous de 1800 kW. Donc, ce n'est pas une puissance incroyable. Enfin, c'est une puissance, on va dire, à peu près standard pour ce genre de machine. Donc, vous voyez, ici, là, je ne peux pas passer. Au début, je ne comprenais pas. Je croyais qu'il y avait un problème. Je ne peux pas faire E pour aller sur le siège. Et en fait, c'est parce qu'il faut tout simplement le pousser. Donc, là, on va quand même vérifier pour la forme. Mais normalement, on doit avoir... Ah, mais on n'est pas du bon côté. Je ne sais pas. Normalement, le bouton... Ah oui, c'est dans l'autre cabine. Ok. Bon, comme ça, on découvre... Là, apparemment, il y a une armoire à pharmacie ou je ne sais pas trop quoi. Bon, là, il n'y a rien qui s'ouvre. Ah si, il y a ça. Il y a ça. Je ne sais pas ce qu'on peut trouver dedans. Je ne suis même pas sûr que ce soit actionnable. Ok. Bon, je ne vais pas m'amuser. Ah ben, ce n'est pas... Ok, on peut juste apercevoir un bout. Ok, c'est un petit compartiment technique. Donc, normalement, le commutateur ZWS est bien disposé par défaut. Hop. Alors, on entendra peut-être un peu moins le moteur. Parce qu'ici, on doit être du côté refroidissement, je crois. Hop. On va ouvrir la fenêtre quand même. Alors, on est reparti. Donc, ici, on a l'inverseur. Là, je le mets au neutre. Pour activer le poste. On a bien entendu le manipulateur. Vous voyez qu'à cran 1 et cran 2, qui sont entourés, c'est normal. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Ici, d'ailleurs, je vais l'activer tout de suite. On a... Je crois que c'est l'orlet de traction. Donc, si vous ne l'activez pas, vous n'irez nulle part. Là, on a l'éclairage. Train, on va mettre en service. Et là, maintenant, si je prends ma caméra libre, logiquement, si tout va bien, on doit avoir les lumières. Voilà. On donne dans le train. Ah oui, c'est ça. On est côté refroidissement. Je n'ai pas anticipé cette histoire. Tant que j'ai la caméra dehors, on va passer nos feux. Voilà. Là, on est pas mal. Donc, à droite, vous avez, je crois, le compresseur qui est par là. Je ne sais plus où il est exactement, mais dans le tutoriel, il l'explique. Bon, là, il est en service. Donc, il n'y a pas de souci. Là, vous avez les boutons de lancement et d'arrêt du diesel pour les deux machines. Attendez, je crois que j'ai oublié de faire quelque chose. Voilà. Le Zifa LPZB. Voilà. Donc, ici, on a, d'ailleurs, je vais le mettre en service. Vous avez le frein de train ici et le frein direct au-dessus. D'ailleurs, on va peut-être faire, on va se mettre à 4 barres. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? En gros, c'est tout. Après, vous avez en face du manipulateur les boutons, notamment. Pour les feux. Vous avez cette vue-là qui est pas mal, qui permet de voir votre manipulateur et d'accéder à certains boutons qui pourraient être un petit peu cachés. C'est une vue qui est pas mal. Je trouve que la caméra est peut-être un peu trop en avant. Ils ont peut-être fait ça pour qu'on puisse lire la vitesse et les indications du PZB en même temps. Mais c'est pas mal. C'est plutôt bien trouvé. Après, il n'y a pas grand-chose comme caméra. Il y a dehors. De chaque côté, c'est tout. Mais c'est suffisant. Sur la gauche, vous avez l'écran Ebula. Donc, la fiche train, la fiche horaire électronique qui ne fonctionne pas. Pas dans Trending World. Et ici, on a une lampe. Alors, ça va être celle que je pointe normalement. Vous allez voir que quand je vais passer les deux premiers crans, elle va s'allumer. En fait, c'est la lampe pompe à huile. Et il faut, lorsqu'on démarre, c'est là où c'est un peu spécial au niveau de la conduite. Il faut se mettre sur le cran 2. Enfin, jusqu'au cran 2. Attendre l'extinction de cette lampe. Et ensuite, on peut passer l'écran. En fait, quand on passe le cran 1, ça doit déclencher une lubrification dans la transmission. Et il faut attendre que le processus se fasse. Donc, nous, choisir une voie, on va jusqu'à Rosenheim. Hop. Rosenheim. Voilà. C'est ici. On va se mettre par là. Eh bien, écoutez, on peut y aller. On va donc fermer nos portes. Ça fait quand même mieux. Ok. Parfait. Donc, nous... Alors, l'inverseur en avant. Oui, là, j'ai tout activé. C'est bon. Les freins. On réalimente. Le frein direct, il est bien libéré. Oui. Donc, je vais montrer en faisant comme ça. Là, je vais m'arrêter au deuxième cran. Donc, je passe les deux premiers crans. Donc, hop. Voilà. Là, j'ai passé un peu rapidement. Et vous voyez, la lampe ici s'allumait. Et là, elle s'éteint. Donc, voilà. Là, la transmission a été correctement lubrifiée. Et je peux passer mes crans doucement, un à un. Et vous allez attendre le moteur prendre des tours. Alors, il nous dit de nous libérer de la restriction dans les aides. Mais apparemment, en Autriche, tant qu'on n'a pas dégagé la dernière et lui, on ne peut pas le faire. De ce que j'ai cru comprendre. Donc, pour le moment, on ne le fait pas. Du coup, on fait attention à la vitesse limite. Je vais essayer de vous les montrer. Alors, on va couper la traction pour l'instant. Voilà. Et là, à l'issue, quand on aura dégagé les aiguilles, on ne sera pas trop mal. On devrait pouvoir se libérer. Voir, ça va peut-être se libérer tout seul au prochain signal. Non, c'est ça. Voilà, il faut qu'on dégage ce groupe d'aiguilles. Alors, pourquoi il met s'arrêter à 0 mètres ? C'est une erreur. C'est le... C'est le... C'est embêtant, ça, par contre. Je pense qu'il a encore l'ordre de... Pourtant, il est tracé. Bon, c'est un petit bug de HUD. Malheureusement. Ce qui fait qu'on ne sait pas trop quand est-ce que... Ah, 6, 0... Ouais, alors, pourquoi il fait ça ? Oui. Alors, la gare de Rosenheim n'est pas à 0 m. Ok. Là, nous, on peut se libérer. C'est bon. C'est le cas. Reprendre 60. Ça va mettre un peu, là, qu'ils me disent... Qu'ils me donnent cette instruction. Je vais essayer de modifier ça. Alors, je ne sais pas trop si les BR218... Enfin, les séries 218, il faudrait dire, en français. Enfin, bref. Je ne sais pas trop si elles... Si elles allaient jusqu'à Salzbourg. Bon, écoutez. On fait ce qu'on veut. On est en train de se moindre. Alors, est-ce que je roulerais avec les portes ouvertes ? Apparemment, non. Non, déverrouillé, déverrouillé. C'est bon, c'est... Ça me propose de les ouvrir. Non, tout va bien. Attendez, je vais essayer quelque chose. Il lui ajoute un Alévia. Ah, est-ce que ça ne réglerait pas le problème ? Avec les systèmes de sécurité, c'est un peu tendu de faire ça. Je lui mets... Alors, il ne faut pas que je lui mette n'importe quoi. Mais, par exemple, si je lui mets ça, Alévia, là... Ah, il ne veut pas. Ok, bon, c'était bien la peine. Bon, tant pis. Bon, tant pis. Ah, le son est vraiment sympa. Bon, après, la TSG est connu pour ça. Le seul petit reproche que j'aurai à faire, c'est le sifflet. Pour moi, il n'est pas... J'ai l'impression que c'est un sifflet un peu générique. Voilà, ça. Bon. J'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait correct. J'espère que vous m'entendez toujours. Je vais refermer la fenêtre, je pense. Vous m'entendrez un peu mieux comme ça. Donc, on monte l'écran gentiment, un à un. Ça ne sert à rien de les monter trop vite. On risquerait d'avoir quelques soucis. Oui, voilà, pour moi, le sifflet, je le trouve un peu trop générique. Après, chez Transim Germany, je rappelle que, bon, c'est des anciens. Je fais Virtual Railroads, très connu sur Train Simulator Classique, qui faisait pas mal, qu'on fait beaucoup d'ajouts pour l'Allemagne. Et, bon, pareil, le sifflet, c'était un truc, c'était tout le temps le même, d'ailleurs. Alors là, il faut qu'on réduise à 90. Alors, pour réduire, c'est pareil, il ne faut pas mettre à zéro directement. Il faut revenir au cran 2 et attendre que le régime moteur tombe. Enfin, diminue, plutôt. Voilà, et là, on va pouvoir revenir au cran 1 et au cran 0, pardon. Vous allez avoir un allumage, bref, de la fameuse lampe à huile, de pompe à huile, pardon. Et après, elle s'éteint. Et là, il n'y a plus qu'à se mettre à 90. Voilà. Ok, là, c'est pas trop mal, on pourrait même reprendre. Donc là, pareil, je me remets au cran 2, j'attends l'extinction de la lampe. Et on va passer quelques crans. Histoire de surcaler à 90. Bon, il y a le HUD, encore une fois, qui est un peu buggé. C'est souvent le cas en mode libre. Des fois, il n'apparaît même pas. Le HUD en haut à gauche, là, s'est arrêté à l'emplacement. Je pense qu'il n'a pas trop aimé le... Ouais, il n'a pas dû aimer le fait que... Bon, je vais programmer un itinéraire avant. Ma petite manœuvre, le mode horaire, n'a peut-être pas aimé. Bah, bon, des mystères de P.E.S., mais bon, ça n'empêche pas de jouer. Alors, j'espère qu'on n'aura pas les signaux de fermer. Logiquement, on réutilise le sillon d'un vrai service, puisque j'ai retiré le service qui devait rouler. Du moins, j'ai retiré sa locomotive. Donc, normalement, au niveau des signaux... Après, on n'est pas parti complètement à l'heure. Mais bon, on va dire qu'au niveau des signaux... Voilà, on peut prendre 140. Au niveau des signaux, on devrait être tranquille de ce côté-là. Du moins, j'espère. Alors, on peut peut-être se refaire la petite montée en vitesse. Allez, je rouvre la fenêtre. On entend à peine l'alarme du Zifa avec la fenêtre ouverte. Faire attention à ça aussi, ça serait bête de prendre une prise en charge. Surtout pour le Zifa. Ah bah, voilà, je suis au... Voilà, j'ai passé tout l'écran. Maintenant, il n'y a plus qu'à constater la... Il n'y a plus qu'à attendre. La mise en vitesse est quand même assez longue. Je n'ai pas vérifié le tonnage. On doit avoir 400 tonnes à peu près de charge remorquée. Je vais refermer. On ne va pas m'entendre sinon. Voilà. Je disais donc... Je pense qu'on m'entend mieux quand même quand je ferme la fenêtre. Donc, j'ai passé tout l'écran. Et la mise en vitesse est quand même assez longue. Et on a, malgré le fait d'être en UM, Et on a, je n'ai pas vérifié, Mais je pense qu'on a entre 350 et 400 tonnes de charge remorquée. À peu près. C'est perturbant ce zéromètre là. Bon, en vrai, le panneau en haut à gauche qui dit s'arrêter à l'emplacement, Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. En vrai, il n'y en a pas vraiment besoin. Ce qu'ils appellent le track monitor en haut à droite fait largement l'affaire. Mais on ne peut pas enlever, malheureusement, On ne peut pas enlever le panneau où il y a les tâches d'indiquer. Soit on enlève tout, soit... Voilà. Et finalement, moi, j'ai mis le HUD simplifié. Alors ça, je crois que je vous l'ai déjà montré, logiquement, Dans les vidéos précédentes sur Trendsimworld. Et finalement, je m'y suis fait. Simplement, moi, je pense que l'indication de la déclivité, Qui est juste à droite de la vitesse limite, Ça pourrait être intéressant de ne pas l'avoir. Puisque le mini HUD, il s'adresse quand même à des joueurs un petit peu expérimentés. Et je pense que l'indication des déclivités, même si elle est pratique, En fait, le fait que ça s'adresse quand même aux joueurs un petit peu expérimentés, On pourrait peut-être l'enlever. Ok, on va avoir une limite à 110, Donc, bon, bah, on remet à zéro. Alors on remet d'abord au cran 2. Voilà. Il y a beaucoup d'inertie, évidemment, sur ce type de moteur. Donc, ça n'aime pas les changements de régime trop brutaux. Voilà. Prend 1, la pompe s'allume. Et quand on revient à cran 0, elle va à nouveau s'éteindre. Voilà. Et nous, on devrait être à 110. Parfait. On va même repasser En traction. Alors, avec tout ça, je n'ai pas dit. Donc, lorsque vous achetez cette locomotive, Il y a des scénarios. Les scénarios qui viennent avec Ce sont les scénarios de Hambourg-Lubeck. Je ne sais plus si j'en ai parlé. Ou alors, si. J'en ai peut-être parlé vite fait tout à l'heure. Mais comme j'ai dû réenregistrer, Je ne sais plus trop où j'en suis. Bon, Hambourg-Lubeck, Ce n'est pas une mauvaise ligne. Mais ce n'est pas la ligne la plus sympa du jeu. En fait, ils font exactement le... Alors, je ne sais pas qui décide. Je pense que c'est DTG Qui décide des services horaires. À moins que TSG ait son mot à dire là-dedans. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Ah ben finalement, Avec la limite à 100, Finalement, on est pas mal. Voilà, Hambourg-Lubeck, C'est dommage parce que C'est une ligne qui est un peu vieillissante. Elle est pas mal, Mais elle n'est pas incroyable non plus. C'est une sorte d'entre-deux. Elle est ok, Mais bon, il y a mieux. Et donc, en fait, Ils ont voulu reproduire les services Entre Hambourg et Kiel Qui se font en diesel. Alors, habituellement, Ça se fait avec des Dostos, je crois. Mais ils ont également... Alors, on a les services Avec les voitures Dostos. Mais on a également des services Avec les voitures N-Wagen. À savoir qu'avec les voitures Dostos, Je n'ai pas fait le test. Mais je pense que les voitures Dostos Qu'on a dans le jeu, À mon avis, La voiture pilote Ne peut pas fonctionner Avec la BR218. Je pense que c'est pas fait pour. J'ai pas fait le test, Mais ça m'étonnerait que ça fonctionne. Bon, après, elle fonctionnait bien Avec la BR143, Mais la BR143 a quand même Un système de traction Qui a un minimum automatisé. Enfin, automatisé, On va dire électronique. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas, du coup. Je n'ai pas fait le test. Et donc, voilà. Ils ont voulu Mettre en avant Les services Hambourg-Kiel Donc, via Lubec. Voilà, j'ai fait un peu Ouais Je suis allé un peu fort, là Au niveau Bon, déjà, je n'ai pas respecté J'ai mis trop de freins aussi, Accessoirement. Je n'ai pas respecté Vraiment la procédure Que j'ai décrite Tout à l'heure Bon, là, on a 70 Ouais, c'est J'aurais dû y aller De manière un peu plus Mesurée sur le frein Bon, ce n'est pas grave Donc, voilà. Les scénarios Donc, vraiment, les scénarios On va dire mode carrière Pas le mode horaire Les scénarios, scénarios C'est sur Hambourg-Lubec Donc, si vous n'avez pas Hambourg-Lubec Ça va être un peu compliqué Je ne suis pas certain Que ça empêche D'utiliser la locomotive Contrairement à Je crois à la BR-101 Si on n'avait pas Reinroir Austin C'était pas utilisable Donc, là, j'ai un doute Je n'ai pas l'impression Que ce soit marqué Obligatoire Ou requis Dans la page Steam Mais, du coup Vous n'aurez pas les scénarios À savoir que dans les scénarios Je crois qu'on En fait, c'est un peu bizarre Parce que dans le mode carrière Dans les scénarios C'est pareil On conduit la 218 Mais je crois qu'on ne conduit pas La voiture pilote D'Hennwagon Bon, ça, c'est à vérifier Je dis peut-être une bêtise Je ne les ai pas tous fait Mais peut-être que Ils n'ont peut-être pas mis en avant La voiture pilote D'Hennwagon Mais je ne sais plus Bon, en tout cas En mode horaire Toujours sur Hambourg-Lubeck Là, vous avez bien La possibilité de faire Soit De conduire la locomotive Soit de conduire la voiture pilote Les deux sont bel et bien possibles Par contre, en mode scénario Je ne suis pas certain Je sais qu'il y a des scénarios Où on doit secourir un train Il y en a un autre Avec un train de fret Où on a plusieurs arrêts Avec des trains passagers Qui nous doublent J'ai fait que deux scénarios Pour l'instant Et ils sont Franchement, ils sont sympas On passe une BR-112 Les scénarios ont l'air Quand même plutôt sympas Même si c'est sur Hambourg-Lubeck La façon dont le scénario se déroule C'est plutôt bien fait Et il y a également Je ne suis pas certain Qu'il y ait des scénarios Mais logiquement On doit avoir des Services horaires Sur la Mental Ban Alors je ne l'ai pas acheté Parce qu'elle est encore Au prix fort Ce n'est pas une ligne Qui me plaisait particulièrement Du moins au point de vue Matériel roulant Je ne sais pas Je verrai Peut-être que plus tard Je la prendrai Mais il y a au moins Des services horaires Sur cette ligne Il me semble Et Concernant la BR-218 Concernant les services Je ne suis pas allé voir Enfin si je suis allé voir Mais je ne m'en rappelle plus Il y a un certain nombre de lignes Où il y a des substitutions Pour les trains de fret Et également pour les trains Regio Express C'est à dire que Pour un train Pour un service Vous avez deux locomotives possibles Donc ça c'est plutôt pas mal Alors de mémoire Il y a Rursignor Manchpesarban Munich-Augsburg Je crois qu'il y a Pologne Enfin Köln Aaren Voilà Il y a plusieurs Il y a plusieurs Lignes Où il y a Des substitutions De machines Donc on peut utiliser La BR-218 Sur Sur un certain Nombre de lignes En remplacement Des locomotives Qui étaient fournies Avec la ligne Donc face à intégrer Ces services là Que je viens de citer Alors à vérifier Parce que j'ai peut-être Oublié Certaines lignes Mais du coup Voilà La BR-218 Elle permet De prendre le contrôle D'autres services Des services Qui étaient déjà présents Sur le jeu Avec d'autres machines Sur d'autres lignes Donc il n'y a pas Que un bourre Lubeck Où la mental ban En vérité Il y a quand même Il y a quand même Plus de choix Même si Les scénarios Les plus travaillés Ça va être Plutôt Sur Ambour Lubeck Alors après Les scénarios En mode carrière Ils ne sont pas Trop mal travaillés Mais La fin des scénarios Est assez bizarre D'habitude On vous fait Vous débarquez Les passagers Et vous fermez Les portes Et après On vous dit Que le scénario Est fini Là parfois Vous ouvrez Juste les portes Ou parfois Il suffit juste De vous arrêter Et le scénario Se termine brutalement Donc là aussi Ça a été fait Un peu à l'arrache Même si l'ensemble Du scénario Est plutôt bien Mais la fin Du scénario Est un peu bizarre Et là Comme vous le voyez On est donc sur Vous l'avez vu Salzburg Rosenheim Qui est pour moi Une des meilleures lignes Allemandes Sur le jeu Parce qu'on peut tout faire On peut faire De l'Intercity On peut faire Du S-Ban On peut faire Du Regio Express On peut faire Du fret On peut faire Plein de choses Il manque Du Rallyjet Malheureusement Peut-être un jour Mais voilà On peut vraiment Faire beaucoup de choses Et surtout C'est une ligne Qui est quand même Assez longue A peu près 90 kilomètres De mémoire Et voilà Pour moi C'est une des meilleures lignes Et en plus C'est une ligne internationale Alors bon C'est une des frontières Les plus simples Puisque c'est Allemagne-Autriche Donc concrètement Vous n'avez que la signalisation Et la réglementation Qui changent La tension C'est la même Le gabarit du pantographe Normalement C'est le même Mais voilà Pour moi C'est une ligne Au niveau allemand C'est peut-être Je pense Ma ligne préférée Après moi J'aimais bien la ligne Mais La ligne Castle-Weisberg Qui était très bien Pour faire de l'ICE Et qui est toujours bien Pour faire de l'ICE Mais je sais que Pour certains Presque 200 km C'est trop en fait Vous êtes beaucoup On était presque déçus de ça Ok 110 Merci Et le cran 2 Je l'ai loupé Donc oui J'aimais bien La Castle-Weisberg Pour l'ICE Et même Pour faire de la BR-101 A 200 kmh C'était très cool aussi Mais je crois Que celle-là Elle est quand même Un cran au-dessus Et puis elle est Moins monotone aussi Parce que c'est vrai Que la Castle-Weisberg C'est viaduc Pont, tunnel Viaduc Pont, tunnel Tunnel Tunnel, tunnel Viaduc, pont Bon voilà Ça c'est sûr Qu'au niveau du paysage Elle est quand même Plus sympa Alors attendez On va essayer De se faire quand même Un petit passage Si j'arrive A devancer la loque Oui Avec La caméra Voilà Alors il y avait des trains Et j'ai essayé Enfin j'ai presque voulu le faire Mais C'est un peu compliqué Au niveau de Avec du montage J'aurais pu Mais En fait Il faut savoir que Jusqu'à Assez récemment J'ai plus la date exacte Malheureusement On n'a pas vraiment Cette ligne-là Mais Les trains entre Munich et Lindau Et même entre Rosenheim et Lindau Donc à la frontière Allemagne Autriche Il y a une époque Où il y a une partie De la ligne Qui n'était pas encore électrifiée Je crois Au nord de Lindau Il me semble Et donc Pendant assez longtemps Il y a peut-être Une petite dizaine d'années Peut-être même moins Et bien Il y avait des BR218 Qui assuraient Des trains Intercity Entre Lindau Et Munich J'ai même vu Des photos Où on les voit Carrément Remorquer Un ICE Alors ça Je ne sais pas Si c'était Occasionnel Ou pas Mais voilà Ça s'est fait Ça s'est fait Pendant Quelques années Attendez C'est 110 Ou 130 Là J'ai un petit doute Ça s'est fait Pendant quelques années Mais Je ne pense pas Que ça allait Jusqu'à Salzbourg Donc je me suis Un peu Inspiré De De ce train là Malheureusement On ne peut pas Refaire la compo Exact Ah de toute façon On fait ralentir A 90 Puis 70 Donc ça va Malheureusement On ne peut pas Refaire la compo Exact Je vais aller voir La composition Sur WagonWeb Et malheureusement Il y a quelques voitures Qu'on n'a pas Notamment Il y a une voiture On va dire Une sorte de voiture Service Que malheureusement Nous n'avons pas Et puis on n'a pas La voiture Réversible Qui allait Avec les BR101 Et les BR120 Donc j'espère Qu'un jour On l'aura Parce que c'est vrai Que ça manque Dans les compositions Et puis ça permettrait D'ajouter D'ajouter Quelques services Allez 70 On a la restriction 85 Allumée Là en théorie Je peux Me libérer Puisque le feu Est Vert Mais attention A bien Respecter Le 70 Au delà On est en décembre Donc On va se mettre Sur le frein On va mettre 0,5 bar A la conduite générale Pour tenir Grossièrement La vitesse limite Évidemment Pas de système De régulation De vitesse De vitesse Imposée Rien de tout ça Sur cette machine Faut conduire Voilà C'est une machine Où faut conduire Donc il faut Évidemment Aimer ça Sinon Ça vous plaira pas 70 Ok Alors On va se faire à droite Là Non même pas En théorie On devrait s'arrêter Je crois que c'est Est-ce que c'est pas Une des guerres On s'arrêtait ici Ah non peut-être pas Sur ce service là Peut-être pas On aura une invitation A 110 Par la suite On va essayer De remettre Ok On va reprendre Gentiment De la vitesse Pour l'instant Toujours 70 Ok C'est limité A 100 Ok On a passé Tout l'écran Faudrait que je l'essaye Sur la Zenering van Cette machine Avec un Train de stretch Ça peut être Assez Assez intéressant On va dire ça Comme ça Après J'ai pas testé Le La réduction Le régime Marchandise Sur cette machine J'ai pas eu l'occasion De voir ce que ça donnait Enfin j'ai fait Des trains de fret Mais c'était déjà configuré Ah oui C'était peut-être Configuré correctement J'ai pas fait attention Mais logiquement On doit avoir Un effort de traction Qui doit être Un petit peu plus important Qu'en Qu'en régime Voyageur Ok Alors on va Réduire On a 90 Qui arrive Alors on va essayer De ne pas perdre Trop de vitesse Cette fois-ci Voilà On se met A 90 Bon là On est un peu En descente Je vais Je vais continuer De freiner Voilà Et là On va Réalimenter Alors concernant L'éditeur Transim Germani Qui a Modélisé Cette machine Ils sont en train Alors ça fait un petit moment Que c'est annoncé Si vous suivez L'actualité Pour Transim World Normalement Vous êtes au courant Ils ont annoncé Une BR-101 Expert Line Donc un peu Dans la tradition De ce que faisait Virtual Railroads Sur Train Simulator Classique Il y a quelques années Alors bon Moi au début Je me suis dit C'est dommage Parce que ça va faire Un doublon On l'a déjà La BR-101 Et elle est quand même Pas mal C'est vrai Qu'il pourrait y avoir Un peu plus de fonctions Mais bon Ça va faire doublon Alors eux Dissent que La version Expert Ça sera Une machine Où on aura besoin Du manuel Au début Pour l'utiliser Donc ça moi C'est quelque chose Qui me plaît A voir ce que ça va donner Mais potentiellement C'est peut-être Une machine Que je prendrai Evidemment Si je l'achète Je la ferai découvrir Bien entendu Je suis curieux De voir ce que ça va donner Pour l'instant Je ne sais pas encore Si je la prendrai Ou pas Parce que si c'est juste Un doublon Avec quelques fonctions En plus On ne voit pas trop L'intérêt Mais si vraiment Ils vont plus loin En fait Ce qu'il y a C'est que Ça ne se voit pas trop Quand on ne connait pas bien Mais avec Train Simworld Malgré tout Le niveau des machines De base A quand même augmenté Parce que Il faut se rappeler Sur Train Simulator Classique On avait Vous les locomotives De base Alors sauf exception Evidemment Il y en a toujours eu Mais généralement Sur Train Simulator Classique Pour une machine électrique Vous aviez L'inverseur Le pantographe Le manipulateur de traction Et le frein Ça s'arrêtait là Point barre Sur Train Simworld Même si Ce n'est pas toujours Bien exploité Et ils ont mis du temps A faire des scénarios Où ils mettaient un peu A profit Ces fonctions Et encore Ils ne le font pas toujours Par exemple La BR218 Je ne crois pas Qu'on puisse partir Des voies du dépôt Et faire une mise en tête Bon on peut en mode libre Mais dans les scénarios Il ne me semble pas Que ça soit dispo Il faudra que je regarde Je n'ai pas encore Tous le bruit Mais quand même Dans Train Simworld Dans la très grande majorité Des cas Les locomotives de base Ce que j'appelle Les locomotives de base C'est les locomotives Fournies avec les lignes Donc pas les locomotives En DLC Mais vraiment Les machines Fournies vraiment Avec le DLC Avec les lignes Voilà Les machines de base Vous avez très souvent La batterie Pour une machine électrique Vous avez Le pantographe Disjoncteur Le frein à main Voilà Vous avez quand même Ce minimum là Bien souvent Il y a des petites choses En plus Mais très souvent Vous avez Au moins ça Donc c'est un petit peu Ce qui fait que le niveau Pour les machines de base A quand même un peu augmenté Voilà Et puis Bon après Vous avez Parfois vous avez Quelques petites fonctions En plus Mais là Ce que j'aimerais bien Sur leur machine Dite Expert Line C'est que Par exemple Le PZB Normalement Il faut entrer Quelque part Les données Du train Sa longueur Son poids Son coefficient De freinage Sa vitesse maximale Et ça J'aimerais bien Que voilà Sur la fameuse BR-101 La future BR-101 Expert Line De Transim Germany Et j'aimerais bien Qu'ils nous mettent ça En compte Comme on a Sur TS classique Sur la Vectron Et sur la Trax De 4-1 Donc c'est pas juste On fait un raccourci clavier Et hop Le PZB Il est par magie Allumé Et correctement configuré Pas toujours d'ailleurs Des fois On est en fret Et il se met en vitesse Limite Voyageur Donc déjà Moi je cherche Quelque chose comme ça Où on est A paramétrer Le système On a paramétré Le locomotive Pour le PZB Pareil Un système Avec une gestion De l'air Lorsqu'on a la machine Au tout début Tout est éteint Et Où il a besoin Par exemple D'actionner Le compresseur auxiliaire Ce genre de choses Pour pouvoir monter Le pantographe Voilà Moi j'attends Ces choses là Sur TSW Quand on me parle De machines Experts Donc on verra Si tout ça C'est présent Ou pas Si ça s'en rapproche Ce sera sûrement Une machine Qui m'intéressera Et sinon Sinon Non Je laisserai De côté Mais bon Pour l'instant L'actu C'est la BR218 Et Pour moi C'est franchement Une réussite Alors c'est vrai Que je n'ai pas parlé Du prix Elle est un peu cher Par rapport A ce qu'on avait L'habitude Parce qu'elle est Quand même A un peu moins De 18€ Pour les autres devises Pour les francs suisses Notamment Je vous laisserai Vérifier Je ne voudrais pas dire De bêtises 18€ Bon c'est un peu plus cher Je crois que la Vectron Est vendue 15€ Il me semble Donc voilà Petite augmentation Mais On va dire En contrepartie On a Les N-Wagen En livret Regio Donc c'est la livret rouge Vous voyez On croise des deux staux De temps en temps C'est cette livret là Et on a La voiture pilote Pour la BR218 Donc on a quand même On a quand même Une petite compensation Du fait de Que le prix soit Un peu élevé Par rapport à d'habitude On a quand même On a quand même Les N-Wagen Et ça c'est quand même Très cool On n'a pas besoin D'avoir de lignes supplémentaires Vous les avez vraiment Avec la Lok J'aurais dû les faire spawner Mais peut-être que A Rosenheim J'essaierai de vous les montrer Et on fera certainement Un service Sur un Bourlubec Avec La voiture pilote Parce que là aussi C'est assez intéressant La conduite en voiture pilote Sachant qu'on a Très peu d'informations Dans la voiture pilote Qui remonte C'est assez Assez délicat On va dire Evidemment Il y a beaucoup moins de bruit C'est très calme Donc on fera ça On fera ça une prochaine fois Peut-être dans 15 jours Ou dans 3 semaines Je ne sais pas encore Mais j'essaierai de J'essaierai de vous faire ça Vous faire ça Une prochaine fois Bon alors qu'avec tout ça Je ne sais pas du tout Où on en est On doit commencer A avoir fait quelques kilomètres Parce que ça fait un petit moment Qu'on est ensemble Et je n'ai aucune idée Si on est loin ou pas Vu que tout est bugué Sur le HD en haut Bon c'est pas très grave On verra bien Parce que logiquement Les signaux devraient être fermés Bon c'est pas très grave Sous-titrage ST' 501 Il faut quand même y aller doucement sur le manipulateur de traction. Alors après, je ne pense pas qu'on puisse casser la transmission. Mais peut-être qu'on a le relais de traction qui s'ouvre dans le meilleur des cas. Je ne suis pas trop sûr de ce que ça fait si on ne conduit pas proprement la machine. Je vais retirer quelques crans. Ah, c'est fermé là-bas et je n'ai pas eu la répétition. Pourquoi je n'ai pas eu... Bon, ce n'est pas grave. Pourquoi je n'ai pas eu... Ah non, c'est bon. Merci. Là, c'est le HUD. Je voyais un signal fermé. Il a fini par s'ouvrir et j'étais en mode. Mais pourquoi on n'a pas eu le signal du loan ? Alors, on va... Ah, je n'ai peut-être pas besoin de passer l'écran vu qu'on va être légèrement... Alors, on va en passer quelques-uns, vu qu'on va être légèrement en descente. C'est bizarre là. C'est fermé devant. C'est fermé, mais le signal précédent n'est pas fermé. Je ne sais vraiment pas à quoi en penser. Ah non, ça ne va pas, ça. Là, si ça ne s'ouvre pas, ça va être un peu délicat. Ça, c'est le problème du mode libre. Là, quand on fait des parcours comme ça, en mode libre, mais dans le mode libre, dans le mode horaire, c'est sûr que quand on est en mode libre et qu'il y a zéro train sur la carte, il n'y a aucun problème. Puisqu'il n'y a que nous. Il n'y a que les trains que l'on pose. Mais quand on rajoute un train dans le mode horaire, on va avoir quelques petites surprises. Parce qu'évidemment, les trains qui sont prévus sur la journée, ils continuent de rouler. Et là, je pense qu'on a un train omnibus qui doit être devant nous. Et ce qui est bizarre, c'est que les signaux ne réagissent pas tout à fait comme ils devraient, puisque on n'a pas de signal avancé. Ah, peut-être que le signal avancé n'était pas fermé. Là, lui, il est ouvert. Peut-être que si on roule un tout petit peu moins vite, on ne sera pas embêté. Je pense qu'on doit avoir un train qui s'arrête à toutes les gares devant nous. Ce n'est pas impossible. Ok, prochain signal. Il est pratique quand même, je suis dé pour anticiper ce genre de petits... Il ne faisait même pas des bugs, mais des petits cafouillages au niveau de la signalisation dans le mode libre. Ah voilà ! Là, je vois que le prochain, il est à l'avertissement. On coupe la traction. On attend que le moteur, on écoute qu'il revienne plus ou moins en ralenti. Et on le met à zéro. Donc, on le met au cran 2 pour que le régime diminue. Et ensuite, on le remet au cran 1. Au cran 0, pardon. Je vais y arriver. Et on va commencer à freiner. Restriction 85, normalement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura franchi le signal, on devra réduire notre vitesse. Là, elle est déjà réduite à 85 km heure ou en dessous dans un délai de 23 secondes, je crois. Voilà, et je pense qu'on est tout simplement en train d'arriver. Ce n'est pas impossible. Donc, on va ralentir à 45 km heure. Parce qu'après, il va falloir qu'on ralentisse à 25 km heure ou en dessous en approchant le signal fermé. Ah non, ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert. Non, ce n'est pas notre gare, ça. Non, non, non. Ce n'est pas la gare de Rosenheim. Bon, ben voilà, c'est ça. C'est officiel. Nous avons un homme train de nibus devant nous. On peut se libérer et reprendre notre marche. Ça, c'est vrai que c'est pratique avec le système allemand. C'est quand on est à vue du signal, lorsqu'il est à voie libre, on peut se libérer. Ah, quoi que ? Attendez, j'ai quand même un doute. Non, non, ce n'est pas ça. Voilà, je crois que le train qui était arrêté sur notre droite, je me demande si ce n'est pas lui qui nous bloquait. Donc, a priori, on serait passé devant ce qui serait une bonne chose. Alors, on va attendre de prendre un peu de vitesse avant de passer l'écran suivant. Elle est vraiment pratique, la vue du manipulateur. Parce que c'est vrai que quand on regarde comme ça, on ne le voit pas. Alors après, il y a toujours la possibilité de faire comme ça et de verrouiller la caméra. Là, je n'arrive plus à la verrouiller, décidément. Il faut que je fasse ça. Ok, mais bon, après, on voit moins la voie, mais quoi que, en vrai, ce n'est pas mal d'être comme ça. Mais là, on peut le faire au clavier, en fait, avec les touches, la flèche de gauche et la flèche de droite. Donc, on voit moins la flèche de droite. On voit moins la flèche de droite. Bon, le prochain signal, c'est bon, voilà. Ça a l'air d'être bon, on a l'air d'avoir les signaux d'ouvert pour nous. J'espère que ce sera comme ça jusqu'à la fin du trajet. Ça a l'air d'être bon, on a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon, on a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. On a l'air d'être bon, on a l'air d'être bon. Ah, ça redescend ensuite. En fait, c'est bon. En fait, non, je n'avais pas vraiment besoin. On a l'air d'être bon, on a l'air d'être bon. On a l'air d'être bon. C'est parti. C'est parti. Ah oui, non, c'est 110 ici. On va voir, on va se laisser descendre. On va voir si on prend de la vitesse. Normalement, on devra accélérer. Voilà, c'est pas mal. Voilà, on économisera un petit peu de carburant, comme ça. Et je vais regarder sur le plan. Bon, là, le signal a l'air d'être libre de vendre après le HUD. Je vais essayer de regarder visiter où on est. Ok, non, on est plus très très loin. C'est dur de donner une distance, mais au moins, ça donne une petite tendance. Ah, excusez-moi. Je mets en pause des fois parce que j'aime bien bloquer ma caméra. Comme ça, je peux bouger la souris et éventuellement manipuler certains boutons ou les fenêtres, mais sans que ça bouge la caméra. Je n'aime pas trop la vue avec la caméra libre. Alors, c'est pratique si on a un Trakir, enfin, Trakir, c'est vrai que pour ça, c'est bien. Je ne sais même pas si le jeu est compatible, mais il y a des chances pour que oui. Alors, si on a la manette, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un stick qui permet de regarder autour de soi. Mais moi, à la souris, je préfère verrouiller la caméra. Ah, et parfois, notamment quand j'affiche la carte, quand je reviens sur ma caméra, parfois, la caméra ne se bloque plus. Donc, je suis obligé de mettre en pause périodiquement pour que ça refonctionne. Ok, on reprend à 140 ensuite. Et on ne doit plus être très très loin. On est peut-être à une quinzaine de kilomètres. Je ne connais pas le point kilométrique. Tiens, c'est vrai que c'est dommage. Je ne connais pas du tout le point kilométrique de Rosenheim. Et on en aura terminé. Je en profiterai quand même rapidement pour vous montrer le... faire apparaître une composition avec des N-Wagon et rapidement vous montrer à quoi ça ressemble. Mais on les verra plus en détail dans une prochaine vidéo. Alors, ça risque d'être dans 15 jours ou dans 3 semaines. Ah ! Évidemment, il y avait une réduction. Ah bah oui, le signal est fermé. Ah ouais, c'est le signal avancé que je n'ai pas vu. Je suis en train de parler. Évidemment, le prochain signal est fermé. Bon. Comme ça, on va avoir droit à une remise en vitesse. Ah, en plus, il vient de s'ouvrir. C'est dommage, à quelques secondes près, c'était bon. Ah puis, en plus, il va falloir que je reprenne à 45. Ouais, bah allez, du coup. Oui, je disais, on va aller voir rapidement les N-Wagon et faire une vidéo qui sera probablement pour vous dans 3 semaines parce qu'il va y avoir un moment donné où je ne vais pas être trop dispo. Donc, normalement, là, moi, je tourne cette vidéo. On est le 26 juin. Donc, normalement, vous la voyez assez rapidement après son enregistrement. Et j'ai une autre vidéo qui est prête pour la semaine suivante. Donc, pour les N-Wagon, ça attendra un peu. Ok, c'est bon. Ah mince, ça met la caméra. Je voulais mettre la caméra 3, mais elle n'est pas. Au bon endroit. Alors, lui, il s'est ouvert. On peut se libérer. On va le faire parce que sinon, on risque de se faire prendre en charge. Vous voyez, en toiture aussi, c'est assez sympa. Donc là, c'est ça. Là, c'est le côté refroidissement. On voit le ventilo tourner. Alors, attendez. Je vais le mettre au grand 2. Ouais, c'est bon. Et puis là, vous avez l'échappement. Alors, ça peut fumer autant qu'une machine à vapeur. Je ne sais pas si on va la voir. J'ai l'impression qu'ils ont fait un script que quand le moteur est chaud, il y a peut-être moins de fumée. Mais par moments, ça fume vraiment. Ça fume beaucoup. Et je peux vous garantir qu'il n'y a pas une seule particule fine. Il n'y en a que des épaisses. Voilà. En gros, c'est ça. Je vais essayer de vous montrer ça. Si on la voit un peu, mais ça fume plus d'habitude. D'habitude, il y a un peu plus de fumée. Alors, est-ce qu'ils ont bidouillé quelque chose pour dire lorsque le moteur est chaud, il y a moins de fumée, il y a une meilleure combustion et tout ? Je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait au niveau des scripts. Ah si, si, on voit que la deuxième, elle a l'air de... Si, si, si. Ah oui, si. Là, sur la deuxième loque, on voyait pas mal la fumée. Si, si. On la devine quand même pas mal. Enfin, j'ai l'impression de la... Alors, quand je m'approche, non. Mais par moments, on voit... Si, si. On a l'air de distinguer. Ça a l'air d'être bien noir. Donc voilà. Pas de particules fines. Que des particules épaisses. Ah mince, j'étais en caméra déverrouillée. Voilà. Hop. Et ce qui fait que du coup, parfois, je prends ma souris pour faire quelque chose et la caméra est déverrouillée et ça donne des mouvements. Ce genre de mouvements là, pas... Pas terrible. Allez, le prochain signal ouvert. Ça, c'est bon. Voilà, on a passé tous les écrans. Parfait. Voilà, signal ouvert ici. C'est bon. Il va falloir se méfier parce qu'à l'approche de Rosenheim, ça sera très certainement fermé. À 140, on n'aura pas l'occasion de les atteindre, du moins sur cette portion-là. Voilà, je vais anticiper le ralentissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Chouette Radio-Canada Ah mince c'était 80 Je ne sais pas pourquoi Je me mettais à 90 Comme tout à l'heure On avait eu un ralentissement à 90 Je n'ai pas été ultra attentif Bon alors du coup je vais un peu trop ralentir Mais de toute façon Ah non on n'est pas encore Ah c'est sympa on a une Une torus avec les voitures Les voitures des EBB Donc ils l'ont rajouté en train et IA Ça c'est plutôt Plutôt cool Je me demandais Si c'était disponible je savais qu'il y avait des services Qui avaient été ajoutés sur Salzburg Rosenheim Mais je ne savais pas S'ils avaient fait au niveau des trains IA Et tout Donc de toute façon Si le service Si c'est ajouté en tant que service C'est forcément en train IA en même temps Donc c'est cool On en voit quelques unes Ouais bon finalement c'était pas plus mal de ralentir Bon j'ai trop ralenti du coup mais Ça va nous faire réaccélérer avec la descente Et potentiellement là bas au bout On aurait un signal fermé On aurait pu être très très loin Cette fois ci Peut-être c'est le signal d'entrée De la gare On va voir Il n'y aurait pas d'autre ralentissement On pourrait reprendre à 100 maintenant Ah vite vite Ok donc là Logiquement on peut prendre 85 Et oui donc le second ça va être 45 Ok donc on freine Ok il me semble Réduction 50 Non 60 Bah de toute façon on est à 40 Donc on va bien Par contre il faudra peut-être la reconfirmer Et de toute manière là Je pense que le système Normalement va nous limiter à 45 Oui puisqu'on approche un signal fermé Alors l'aide a disparu C'est pas normal Euh bon On va faire notre approche De signal fermé Comme on fait d'habitude Euh ça c'est quoi comme signal C'est le signal à revers Donc c'est bon Ah non 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 C'est pas du tout le signal à revers Ça il me semble pas On va le confirmer dans le doute Voilà on va se laisser arriver tranquillement Là je suis pas certain Est-ce qu'on peut prendre 60 Non il clignote Donc le 85 clignote Donc on est encore en marche restrictive Donc là on peut prendre 45 pas plus Ah on peut peut-être se mettre à 40 Ou juste prendre quelques kilomètres heure de plus Voilà Pas trop non plus Parce qu'après il va falloir se mettre à 25 ou en dessous À 200 mètres du signal Du signal Voilà nous normalement on prend l'aiguille pour aller à droite il me semble D'où le ralentissement Voilà Ah moi je pensais qu'on aurait un petit bruit là sur l'aiguillage Bon c'est pas le cas Allez on se met autour de 20 kilomètres heure maintenant Ah tiens le rouge est pas encore monté Bon alors ça va pas tarder à mon avis Ah si voilà il vient d'arriver Donc on apprend gentiment On a quand même une composition qui est un petit peu longue Donc on va Alors surtout à cause de la double traction On va se mettre quasiment au bout du quai Est-ce qu'on a le repère H1 On voit pas où il est Bon il doit être par là On va juste pas passer le signal Ah bah il est là Je le voyais pas On s'arrête ici Ok là on est bon Objectif atteint Nickel Donc on déverrouille nos portes Et on va couper la traction Enfin du moins on va mettre hors service la machine Donc là c'est bon Là on peut couper le relais de traction Là éventuellement je pourrais désactiver ma clé de frein Je retrouve la position Ah d'ailleurs j'ai dit une bêtise C'est peut-être pas le frein direct Je viens de m'en rendre compte En fait c'est le frein La manette du dessus Je pensais que c'était le frein direct Mais non a priori c'est le frein hydrodynamique Le frein direct je sais pas Ah bah ouais c'est quand on bouge que cette manette là Si ça doit faire Peut-être ça fait les deux J'avoue que je ne sais pas trop là Ok là les freins s'est coupé Et on peut mettre hors service Là et on retire la clé Bon on suppose que le train va continuer sur Dortmund Mais par sécurité on va couper la machine Mince Hop voilà J'aimerais passer voilà On peut appliquer le frein à main si l'on veut Ah oui non il est dans Ouais mais non ça risque de mettre le bazar Pour si la machine repart Normalement elle devrait pas repartir Mais on sait jamais Hop on va refermer là Hop Bon je vais vous montrer vite fait La composition avec les N-Wagen Ah bah on pourrait presque voir ça là Ouais en fait il faudrait que je passe de l'autre côté Bon on va juste remonter la composition quand même Et on va regarder Qu'est-ce qu'il nous met au niveau des affichages Ah il nous met plus rien Si Ah il nous met bien Dortmund Et il nous met qu'un retard En français Retard d'environ 14 minutes Ah je savais pas que c'était en Ah ouais Ok Il y a aussi en anglais Delay approximately 14 minutes C'est excellent ça Retard d'environ 14 minutes Donc je suis un très bon conducteur Bah ça c'est la manœuvre qu'on a dû faire Et puis bah le fait qu'on roule un peu C'est quoi c'est Verspartung Bon là je suis un peu moins bon en allemand Ok donc c'est bien Voilà Dortmund Eurocity 114 Pour ceux qui voudraient vérifier l'horaire Normalement c'est un vrai horaire Et on a 13h30 Radio Express pour Munich Ensuite Quelle heure il est dans le jeu là ? Ah oui donc c'est ça C'est ça c'est bon Donc voilà On a mis un quart d'heure au train Tout le monde est content Maintenant qu'on a vu tout ça On va aller Normalement il y a des voies de service Attendez Elles sont où les voies de service ? Je sais pas si je suis du bon côté Ah non Ce sera peut-être plus simple Alors il y a cette voie là Sinon Non on va On va traverser On va traverser Et On va aller voir Alors Où est-ce que je peux rentrer Normalement là ? Voilà On va essayer de traverser Au plus possible Oups Alors On peut pas aller au bout Normalement On va bien voir Normalement il y a un mur invisible Et j'ai pas réinstallé Le mode Qui permet de supprimer Les murs invisibles Donc c'est ça Là je suis au bout Donc on va remonter ici Et normalement Voilà Comme ça au moins On pourra aller Tranquillement Voilà On va pouvoir aller là Et je vais vous faire apparaître Le Les compositions Enfin Une des compositions Avec les N-Wagen Comme ça Vous verrez à quoi ça ressemble Alors La 218 Voilà Par défaut On a pas mal de choses Donc on a Avec Sido Sto Machine Final Pied 3 N-Wagen On a les N-Wagen Sans la voiture pilote On a 3 N-Wagen Avec A chaque fois On a 100 Et avec 4 Sans la voiture pilote 4 avec Etc Jusqu'à 5 Ah non Il y a 6 N-Wagen Mais 6 N-Wagen Il n'y a pas la voiture pilote En plus Après il y a pareil Pour les Dostos 5 Dostos D'autres avec la voiture pilote Ou pas Non Alors Est-ce que je vais avoir la place Pour en mettre 5 Oui Donc je parlais De ces voitures là Voilà En livret Regio Oui En livret Livret Regio Apte à 140 kmh Normalement Si je me Oui c'est ça Si je me trompe pas C'est exactement ça Et On a donc Alors ces voitures Elles ont déjà été Mises sur quelques DLC Elles sont quand même Moins répandues Que les Dostos Les Dostos Vous les avez Dans tous les DLC allemands Et On a donc Une voiture pilote Un petit peu différente Puisqu'elle peut Elle peut Utiliser Bien évidemment La 218 Si j'arrive Ah je peux pas monter Je pense alors On peut monter par où Par là peut-être Si on monte par une Des vraie porte Parce que ouais Là c'était les Compartiments bagages Voilà Là au moins Donc voilà rapidement À quoi ça ressemble On va pas avoir Le temps de tout Visiter Je ne vous ai pas montré À quoi ressemblaient Plus que ça Les Les voitures Intercity On les a déjà Montré Voilà Les voitures pilotes Qui est un petit peu Différente Parce que En fait On a Le pupitre Globalement On a Le pupitre De la De la 218 Avec Les différentes Alors les boutons Sont pas au même endroit Mais on a évidemment Les mêmes fonctions Par contre On n'a pas On n'a pas le bruit du moteur Il faut bien regarder Les lampes Pour pas huile Etc Là c'est un peu plus particulier À conduire Voilà un petit peu À quoi ça ressemble Et c'est fourni Encore une fois Avec la lock Donc il n'y a pas besoin De route en plus Et même encore La route d'Ambour-Lubec Je ne suis pas certain Qu'elle soit obligatoire Je ne voudrais pas trop Alors par contre Je vais pouvoir descendre Voilà Je ne voudrais pas trop Dire de bêtises non plus Mais il me semble Ah je ne peux pas refermer Euh Si Donc voilà Comme ça vous voyez Un petit peu Ce qui est fourni Avec la machine Donc ça On les découvrira Une prochaine fois Probablement dans 3 semaines Ou 15 jours Je ne sais pas encore Mais on fera un service Avec la voiture pilote Histoire de montrer un peu Comment ça fonctionne Voilà J'espère que ça vous a plu Je vous souhaite Une très bonne journée Une soirée Peu importe Quand vous regardez cette vidéo Et je vous dis À très bientôt Pour de nouvelles vidéos Je vous donne rendez-vous D'ailleurs la semaine prochaine Pour une vidéo Sur Trend Simulator Classique 2024 Qui je pense Devraient vous intéresser Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501